Bonjour à tous, y a-t-il un intérêt à traiter la maladie de la péronie avec des anti-inflammatoires ? En effet, la phase aiguë de la maladie de la péronie, la phase débutante, est une réaction inflammatoire au sein de la luginée des corps cavernes, c'est-à-dire au sein de l'enveloppe du corps cavernes. Cette première phase n'est pas ressentie de façon identique chez tous les hommes atteints de la maladie de la péronie. Certains vont ressentir une douleur intense, prolongée, parfois plusieurs mois, parfois même plus d'une année, et à des intensités qui peuvent rendre le contact des vêtements douloureux au niveau de la verge. Heureusement, il s'agit de cas relativement rares, et dans la plupart des cas, les douleurs finissent par disparaître au bout de quelques mois. Chez d'autres encore, il n'y a pas véritablement de douleur, mais simplement le ressenti d'une gêne, notamment en érection, qui là encore va s'estomper avec le temps. Alors cette douleur, ou cette gêne ressentie en érection, on ne parle pas de la gêne liée à la courbure, cette douleur en fait, elle est liée à une inflammation. Dans ce cas, chez les patients qui présentent des douleurs en rapport avec une maladie de la péronie, les anti-inflammatoires peuvent être efficaces. Il s'agit d'anti-inflammatoires utilisés en comprimé, et la plupart des urologues qui traitent cette maladie utilisent des anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est-à-dire le même type d'anti-inflammatoires qu'on utilise pour des problèmes de dos, d'inflammation des articulations. Ces médicaments peuvent être utilisés pendant quelques jours, quelques semaines, parfois même un peu plus longtemps, jusqu'à disparition des douleurs. L'intérêt est double, premièrement, il est de mettre fin aux douleurs, et deuxièmement, de mettre fin à l'inflammation qui cause la douleur, sachant que cette inflammation, plus elle sera intense, et plus elle durera dans le temps, et plus il y aura un risque que la courbure soit sévère. En revanche, les anti-inflammatoires utilisés en injection ne sont pas recommandés, et ceci a fait l'objet d'une recommandation particulière lors de la rédaction des recommandations de la prise en charge, pour la prise en charge de la maladie de la péronie, par le comité d'experts de l'Association française d'urologie. Il n'y a donc pas de place dans la prise en charge de la maladie de la péronie pour des injections intralésionnelles, c'est-à-dire des injections dans la plaque, par des corticoïdes. Cela mérite d'être précisé, car on compare souvent la maladie de la péronie avec la maladie de Dupuitrin, la maladie de Dupuitrin qui va entraîner une déformation des doigts de la main, et qui, en revanche, elle peut être traitée par des injections de corticoïdes dans la paume de la main. Donc, des traitements anti-inflammatoires, oui, mais en comprimé, et uniquement chez les patients qui présentent des symptômes à type de douleur. A bientôt.